Au coup du marteau, tout commence de la plus belle des manières. Les étapes d'une plaine à respecter, les conseillers communaux de Dilala proclamés élus par la Commission électorale nationale indépendante sénée et invalidés par la décision du tribunal des grandes instances de Colouzi sont en extraordinaire. La séance est ouverte. Nous allons appeler le rapporteur chargé de l'examen des dossiers. Seule la première secrétaire de l'ancienne configuration est au perchoir. La plénière note l'indisponibilité permanente du président et du deuxième secrétaire. Il est établi que l'honorable Malou Kamaiti Sévérin est le plus âgé. Il est âgé de 52 ans et qu'au regard de la loi, il devra prendre le bâton de commandement comme président du bureau d'âge réaménagé. Si en suspendu, à la reprise, les bureaux d'âge s'affichent complis. Ngoï Ntambouloui, âgé de 32 ans, comme la première secrétaire, est lui désigné comme deuxième secrétaire du bureau d'âge réaménagé. Voilà succinctement le rapport de la commission chargée de l'examen des dossiers. Pascal Malouka prend les bâtons des commandements de ce deuxième bureau provisoire du conseil communal de Dilala. Voici son speech. En amont, il y avait plusieurs tâches qui nous étaient assignées, notamment la validation du mandat, le vote du bureau définitif. Et par rapport à cela, pour que tout cela puisse bien aller, il y aura des tâches qui nous seront assignées, notamment celles de réinitialiser les séances. Entre-temps, les conseils municipaux rétablis par la décision des tribunaux de grande instance de Colusie et confirmés par la Cour d'appel de Dilala-Bas continuent leurs activités. Des bureaux, plusieurs conseils qui prévurent la bataille de Dilala continue.